Bienvenue dans vos conseils du libraire. Le shiir Aboul Hassan Nadoui a eu de nombreux élèves. Parmi ces élèves, certains d'entre eux se sont installés à l'étranger et ont continué avec leur bagage religieux à enseigner, à apprendre et à éclaircir le monde sur les réalités de l'islam. Parmi ces savants, il y a le shiir Mohamed Akram Nadoui qui a réalisé, avec toutes les connaissances qu'il a, une encyclopédie de 40 volumes sur la femme musulmane, sur la femme musulmane et la science, sur la manière dont la femme a préservé la religion, à enseigné la religion, à contribuer à ce que l'héritage du prophète Mohamed nous parvienne. Les éditions El Imam nous proposent donc de découvrir le travail de ce shiir, de découvrir le fruit de son effort. Lui qui a passé des années dans les bibliothèques, à travers les encyclopédies, a cherché une par une les biographies de ces grandes femmes, a condensé toutes ces informations dans un livre dans lequel il va parler brièvement d'elles et il va montrer à travers les siècles toutes ces femmes qui ont préservé la religion, toutes ces femmes qui ont enseigné l'islam. Et on va découvrir qu'elles étaient extrêmement nombreuses. On va découvrir ce qu'elles ont apporté. Et on va se rendre compte donc de la grande valeur de la femme dans la propagation de l'islam. Et donc aujourd'hui, où on essaye de réduire la femme, de la mettre de côté, de penser qu'elle n'a rien apporté à la société, eh bien ce livre va permettre aux personnes qui ne sont pas musulmanes et qui ont une image de la femme musulmane complètement erronée de se rendre compte que celle-ci a toujours eu un rôle extrêmement important dans l'histoire de l'islam. Que ce soit Khadija qui, dès le début de la révélation, a accompagné le prophète A.S. Que ce soit Aïcha qui a transmis la science. Et que ce soit toutes les femmes qui ont enseigné, les femmes savantes qui étaient les professeurs de l'imam Ibn al-Qayyim, les femmes savantes qui ont élevé des hommes extrêmement importants et qui étaient elles-mêmes extrêmement importantes. Ce livre va donc rétablir des vérités et permettre aux hommes et aux femmes musulmanes de s'engager dans le savoir et dans la transmission avec des exemples vertueux. Les femmes savantes du hadith aux éditions Al-Imam à découvrir chez Al-Bayina. Merci d'avoir regardé cette vidéo !